... Le but c'était de réaliser une chose importante dans une année scolaire avec toute la communauté, les professeurs, les élèves, les parents, etc. On est content du succès de la journée ? Ah oui, oui, oui. Et ce qu'il faut dire aussi c'est qu'on organise ça pour les bourses du collège. Parce que vous avez un certain nombre de personnes qui sont au chômage, qui veulent laisser leurs enfants ici. Et donc la quasi-totalité, enfin pas toute la totalité, enfin une grosse partie des dons, de l'argent qui est récupéré, sert pour approvisionner ces bourses. Et le reste sert pour approvisionner 4 ou 5 oeuvres que nous choisissons chaque année. ... ... La vente de charité c'est toujours un grand événement pour Sainte-Croix. Il y a toujours beaucoup de monde qui vient, une bonne ambiance, beaucoup de famille, beaucoup d'enfants, de grands-parents. Donc c'est toujours un événement qui rassemble les familles. Toutes les familles, il y a Sainte-Croix, des anciens aussi. Beaucoup d'anciens, là je n'ai repéré pas mal. C'est un peu de famille. Je vous salue, monsieur Promantard. Vous allez bien ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, monsieur. Alors, moi, je vous en ai acheté cinq, parce que j'ai plus de gens qui admirent vos œuvres. Donc, j'en ouvre à tous. Je comprends enfin pourquoi mon livre marque. C'est vous. Ah, ben voilà. C'est vous. Mais, voyez, je vais vous dire, parce qu'en plus dédicacé par vous, mais ça va leur faire un plaisir. Qui est-ce qui est juge des livres ? Ce ne sont pas les académies, ce ne sont pas les critiques, c'est le public. Les seuls juges des livres, c'est les lecteurs. Peut-être moins les lecteurs d'aujourd'hui que les lecteurs de demain. Les lecteurs d'aujourd'hui sont peut-être influencés par la mode, par le média. Mais enfin, il n'y a pas d'autre juge pour un écrivain que le public, et surtout les jeunes gens. Parce que c'est eux qui, peut-être, liront les livres quand l'autéon ne sera plus là. J'ai longtemps eu un public âgé. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Au plus heureux de Dieu », j'étais directeur du Figaro, j'étais à l'académie. Ce que j'entendais le plus souvent, c'était des ravissantes jeunes filles qui arrivaient et qui me disaient « Ma mère vous admire tellement ». C'est devenu ensuite « Ma grand-mère vous admire tellement » et « Mon arrière-grand-mère vous admire tellement ». Et maintenant, je vois arriver des dames très respectables qui me disent « Mon petit-fils vous aime beaucoup ». Et évidemment, c'est très encourageant. C'était une très jolie journée. J'étais très heureux de retrouver mes lecteurs et mes lectrices.